Le pont Routraille pourrait lier davantage les deux villes capitales le plus rapprochées du monde. Les travaux devraient commencer en août de l'année prochaine. C'est ce que stipule le contrat. Entre temps, la République démocratique du Congo n'a pas encore dit son dernier mot et en croire le coordonnateur de la dynamique FATI. Le président de la République n'autorisera cette érection qu'après la construction du port en eau profonde de Bananas. Écoutez-le. Déjà, la première des choses, nous pensons qu'avant que ça ne puisse être réalisé, il faut nécessairement qu'il y ait l'accord de la partie congolaise, l'accord de la RDC. Mais en ma connaissance, nous savons que le président de la République n'a pas donné son aval jusque-là parce qu'il y a une priorité, c'est le port en eau profonde, le port de Bananas. Donc une fois que ce port s'est réalisé, après il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Et c'est ce que le président de la République avait dit et je crois que c'est ce qui sera fait. Parce que c'est une nouvelle qui a été mal accueillie. Et surtout que vous êtes né Congo, je rappelle que vous êtes né Congo. Mais la nouvelle n'est pas seulement mal accueillie par les nés Congo, mais par les Congolais en général. C'est que je demanderais à la population congolaise en général, qu'ils noisent et celles du bas Congo en particulier, de soutenir la vision du chef de l'État. Qu'on soutienne la vision du chef de l'État, qu'on lui donne le temps qu'il faut et qu'on puisse accompagner dans sa mission.